... Marie-Thérèse, c'était une très belle jeune fille. Elle attirait le regard, c'est évident. On s'est mariés le 17 mai 1980. Notre but était d'avoir des enfants jeunes. On était très heureux, on était très amoureux. Je vois qu'il n'y a personne qui a les clés sur le contact. Donc là, je me suis vraiment beaucoup inquiété, beaucoup. En quatre jours, le mur de mystère qui entoure la disparition de cette jeune femme n'a pas cédé d'un pouce. Une enquête difficile qui commence ici, devant cette maison, face à la gare de Ponchara. Nos gosses sont enterrés là ! Il faut des fouilles minutieuses ! Ils sont tout enlevés, tout enlevés, parce que nous, on ne peut plus dire que c'est là que ma fille est disparue. Ma mère s'était battue avec acharnement. Et voir que la justice n'avait pas écouté ses appels au secours, ça a été comme un coup de massue sur la nuque. On se dit, c'est un film, on se moque de nous, on se dit, mais c'était tellement évident pour nous déjà. Pourquoi tout ce temps de perdu ? Bonsoir. Dans les dossiers criminels, la vérité peut parfois mettre plusieurs années avant d'éclater. C'est le cas dans le cold case que je vous propose ce soir. En mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune mère de famille, disparaît sans laisser de traces. Mais pendant plus de 30 ans, son mari, ses parents, ses frères et soeurs et toute sa famille vont se battre pour découvrir la vérité. Ils vont même aller jusqu'à mener leur propre enquête. Et vous allez voir que leur acharnement va finir par payer. L'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, un document de chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Printemps 2022, dans le sud-est de la France. Le soleil brille sur un petit village tranquille, perché au beau milieu de la montagne. Soudain, plusieurs gendarmes convergent vers une maison isolée, située à l'écart de la commune. L'occupant des lieux est interpellé et menotté sans opposer la moindre résistance. Un homme très solitaire qui n'avait jusque-là jamais fait parler de lui. Cette scène marque l'épilogue d'une tragédie qui hante les esprits dans la région depuis de très nombreuses années. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter plus de 40 ans auparavant. Tout commence dans cette vallée de l'Isère, à 25 kilomètres environ, au nord-est de Grenoble. La vallée du Quasimaudan, c'est une vallée qui est assez large, qui s'étend de Grenoble jusqu'à Chambéry, avec des villes plus ou moins importantes de par leur taille, leur nombre d'habitants. Il y a l'Isère qui coule dans cette vallée, avec des montagnes de part et d'autre, la Chartreuse et Beldon. C'est ici, surplombée par ces massifs des Alpes, que se trouve Ponchara. En cette fin des années 1970, cette localité de taille moyenne compte environ 5000 habitants. Ponchara, c'est une des villes principales de la vallée du Grésil-Vaudan, qui se situe vraiment à la limite entre l'Isère et la Savoie, donc avec une distance à peu près entre Chambéry et Grenoble. Il y a des commerces, oui, il y a une vie à Ponchara, il y a eu une industrie aussi dans cette commune qui fait partie de toutes ces villes de la vallée du Grésil-Vaudan, qui sont des villes avec une certaine activité. C'est là, dans la région de Ponchara, que Marie-Thérèse Saïa a toujours vécu. Elle a grandi au sein d'une famille d'origine italienne, nombreuse et très soudée. Ni ses sœurs, Sylvana et Françoise, ni son frère Eugène n'ont oublié son grand sourire et sa joie de vivre. Marie-Thérèse, c'était une très belle jeune fille. Elle attirait le regard, c'est évident. Elle était plus grande, déjà, je l'enviais pour ça. Elle était grande, très, très belle. Une jeune fille gai, enjouée, elle aimait rire, plaisanter, une petite tape dans le dos, « Alors, bon frère, comment ça va ? Comment ça se fait, cousin ? T'es encore au lit ? » Enfin, voilà, une petite phrase rigolote. Elle détendait l'atmosphère. Elle est brune, avec des mèches décolorées. Elle a toujours aimé être fantaisie. C'est quelqu'un de doux, d'arrangeant, de sympathique. Et on était très complices. Alors qu'elle n'a que 17 ans, Marie-Thérèse trouve l'amour de sa vie. À l'époque, Thierry Bonfanti est à peine plus âgé qu'elle. Et il vient, lui aussi, d'une famille de la région. « Alors, on se connaît depuis très jeune, puisque les parents se connaissent. Et donc, on a l'occasion de soire assez régulièrement. Et puis, plus tard, vers l'âge de 18 ans, on a décidé de se fréquenter. » « Thierry, c'était un bel homme aussi, très mignon. Et ça ne m'a pas étonné que Marie-Thérèse soit sensible à son charme. » Pour ce très jeune couple, l'avenir semble tout tracé. Quelques mois plus tard, Thierry et Marie-Thérèse emménagent sous le même toit, à La Rochette, près de Ponchara. « On s'est mariés le 17 mai 1980. Notre but était d'avoir des enfants jeunes, pour pouvoir vivre avec eux, jeunes, et pour pouvoir connaître nos petits-enfants. On était très heureux, on était très amoureux. Et on avait des buts dans la vie. » « Ils avaient tous les deux véritablement envie de réussir leur vie. La famille était naissante. C'était une famille qui était très unie. » Une petite fille naît rapidement de ce mariage. Il la prénomme Erika. « Il y a beaucoup de souvenirs qui sont quand même gravés. Et je me souviens d'un moment de plénitude. » « C'était son bonheur. » « Elle avait cette fibre maternelle. » « On sentait qu'elle avait ce feeling avec sa fille. » « Enfin, voilà, elle l'aimait énormément. » Trois ans et demi après la naissance d'Erika, Marie-Thérèse donne naissance à un petit garçon. Il s'appelle Flavien. « Avec l'arrivée de Flavien, Marie-Thérèse était une maman épanouie. Elle avait deux petits-enfants. Une petite fille et un petit garçon. Le choix du roi, comme on dit. Leur couple était heureux. Ils avaient créé une petite famille, un petit cocon à eux. Ils étaient bien. » À 25 ans, Marie-Thérèse Bonfanti est une mère de famille comblée. Alors qu'Erika et Flavien n'ont que 4 ans et 6 mois, la jeune femme occupe un emploi à temps partiel. « Cette époque-là, Marie-Thérèse Bonfanti, pour arrondir ses fins de mois, livre des journaux dans la région de Pontchart. » « Elle distribue des journaux gratuits dans la région. Donc, ce n'est pas la factrice, mais en tout cas, les habitants la connaissent pour déposer ses piles de journaux gratuits. Elle a toujours un petit mot pour les uns, pour les autres. » Ainsi s'écoule dans la vallée du Grésivaudan le quotidien heureux des époux Bonfanti et de leurs deux enfants. Jusqu'à cette journée fatidique du 22 mai 1986. Pour Marie-Thérèse, la jeune maman, ce mercredi de printemps commence le plus normalement du monde. Une matinée, comme toutes les autres. « Son programme, c'est de laisser les enfants chez la nourrice et puis de prendre sa voiture et d'aller distribuer les journaux tout l'après-midi de manière à ce que, vers les 16 heures, elle puisse récupérer ses enfants une fois sa tournée terminée. » « Sa nourrice lui avait prévenu « Ne tardez pas, je dois prendre un train, donc il faut faire vite, à 16 heures, il faut que je parte. » Philippe Folté est un ancien commissaire de la police judiciaire. Cette affaire, il la connaît dans ses moindres détails pour avoir longtemps travaillé sur ce dossier comme enquêteur privé. « Alors cet après-midi-là, Marie-Thérèse Bonfanti va se livrer pendant quelques heures à la distribution de ses journaux dans les endroits qui sont prévus par son livre de course. » Ce fameux jour, la tournée de Marie-Thérèse commence à Ponchara. En premier lieu, elle doit laisser un paquet de journaux gratuits à l'un de ses collègues de travail qui réside à Venue de la Gare. Il est 15h45 lorsque Thierry Bonfanti rentre de son travail à l'usine. En passant, il remarque la voiture de sa femme coffre grand ouvert. Elle est garée devant un immeuble où habitent plusieurs locataires dont le collègue de son épouse. Mais aucune trace ni d'elle ni de lui. « Je vois qu'il n'y a personne qui a les clés sur le contact, qui a son sac sur le siège. Donc je vais voir dans l'entrée si elle y est. Et je suis rentré et je ne vois personne. » « Je connais bien Marie-Thérèse et de laisser le coffre ouvert, clé sur la voiture et son sac dans la voiture, ce n'était pas du tout elle. Donc là, je me suis vraiment beaucoup inquiété. Beaucoup. » C'est comme si sa femme s'était volatilisée en abandonnant sur place sa voiture ouverte et sa liasse de journaux. Submergé par l'angoisse, Thierry fonce vers le domicile familial, à la Rochette. Mais sur place, personne. Au même moment, il reçoit un appel de la nourrice des enfants. Son épouse ne s'est pas présentée à 16 heures comme elle devait le faire impérativement. Erika Bonfanti, 4 ans à l'époque, comprend qu'il se passe quelque chose. « Je la vois inquiète, je la vois aller à la fenêtre pour voir quand est-ce que maman arrive ou voir quelqu'un passer, mon papa ou ma maman. Je prenais son angoisse un peu. » « Alors je lui réponds, écoutez, moi-même, je ne sais pas où elle est, je suis inquiet parce que je la cherche et je ne l'ai pas trouvée. » Familles, amies, nourrices, personne n'a vu Marie-Thérèse depuis le début de l'après-midi. En fin de journée, n'ayant toujours aucune nouvelle, Thierry alerte la gendarmerie de Ponchara. « Quand il arrive à la gendarmerie, il semble qu'il soit pris au sérieux étant donné tous les éléments de contexte. Le fait que sa femme ait laissé le véhicule avec son sac à main et les clés dessus, le fait qu'elle ne soit pas allée récupérer ses enfants, le fait qu'il ait recherché à droite et à gauche dans tous les endroits où elle aurait pu se trouver. » « Tout ça, ce sont des éléments qui plaident plutôt pour une disparition inquiétante. On ne pense pas à une disparition volontaire. » Pour les gendarmes, l'affaire pose effectivement question. Pourquoi Marie-Thérèse disparaît-elle ainsi en pleine journée ? D'autant que ses proches se montrent unanimes. Cette jeune mère de famille n'aurait eu aucune raison de tout laisser sur un coup de tête. « Elle les aime, ses enfants, elle est choyie. Donc, on ne peut pas dire que Marie-Thérèse, elle est partie volontairement, elle en avait marre. Elle était bien dans sa tête, elle vivait joyeusement avec son mari. » « On avait Flavien qui venait de naître, il avait six mois, qu'elle allaitait à 100%. Donc, une mère ne se sépare pas de son enfant. j'avais plus aucun doute. Là, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose de très, très grave qui était arrivé. Alors, où est passée Marie-Thérèse ? Impossible de le savoir. Son mari, ses enfants et sa famille sont loin de l'imaginer, mais ce cauchemar qui vient tout juste de commencer va s'éterniser durant de très longues années. Sur le terrain, la gendarmerie, elle, quadrille Ponchara et ses alentours dans l'espoir de trouver un indice ou une trace de la disparue. Rien n'est laissé au hasard. Ils vont entendre des voisins, voisins qui vont permettre de dater le dernier moment où Marie-Thérèse a été vue vivante, c'est-à-dire aux alentours de 15h30 quand elle arrive devant la maison en question pour livrer ses journaux. Cette maison va être fouillée, bien sûr. On trouve le fameux paquet de journaux gratuits qu'elle vient de déposer et puis sinon rien d'autre. Cette voiture aussi est fouillée. On retrouve son sac intact avec son argent, ses papiers, rien d'autre, vraiment très peu d'indices. En ce milieu des années 80, la science de l'ADN est encore balbutiante et les moyens techniques restent rudimentaires. Les investigations s'annoncent donc déjà très compliquées. En quatre jours, le mur de mystère qui entoure la disparition de cette jeune femme n'a pas cédé d'un pouce. Une enquête difficile qui commence ici devant cette maison face à la gare de Ponchara. C'est ici qu'un témoin aperçoit pour la dernière fois Marie-Thérèse Bonfanti. Vers 16h, elle dépose dans le hall une pile de journaux, sa voiture égarée dans l'impasse qui borde la maison. Avec les amis et puis quelques gens de la ville de Ponchara, on se mobilise pour faire des recherches et des battus dans les coins un peu plus escarpés. Il y a des secteurs qui sont définis par groupe, donc on va ratisser les bois, les champs alentours, on va essayer de voir ce qui se passe dans le disère toute proche. Les étangs également vont être sondés mais en vain. Marie-Thérèse Bonfanti ne donne toujours pas signe de vie. Seule alternative pour les enquêteurs, interroger ce fameux collègue à qui elle devait livrer sa liasse de journaux. Il y a au cours de l'enquête un premier suspect dans cette affaire. C'est l'homme qui était destinataire des journaux que livrait ce jour-là Marie-Thérèse Bonfanti près de la gare. Un homme qui est chargé ensuite de les diffuser, ces journaux. Il est apparu très rapidement qu'il ne pouvait pas être sur les lieux puisqu'il était à la même heure en train d'aller voir sa femme qui était en train d'accoucher. L'alibi, avancée par le collègue de Marie-Thérèse, est donc incontestable. Dès lors, les gendarmes passent à la deuxième hypothèse possible, celle d'un différent au sein même du couple Bonfanti. Ça va être de manière traditionnelle dans des affaires de disparition de femmes, c'est de s'interroger sur le rôle du conjoint. Donc Thierry Bonfanti sera lui aussi entendu. Un élément qui a orienté les gendarmes vers lui, c'est qu'on sait que l'après-midi, il est passé dans le secteur de cette maison qu'il s'est arrêté puisqu'il a vu la voiture de son épouse garée devant la maison. Donc forcément, les gendarmes ont des questions à lui poser. Thierry Bonfanti aurait-il quelque chose à se reprocher ? Pour le savoir, il est placé en garde à vue par la gendarmerie quelques jours après avoir donné lui-même l'alerte. Une épreuve qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. C'est assez impressionnant et effectivement, eux étaient à 4 et en fait, le petit jeu de rôle, c'est qu'ils tournent et vous, à un moment donné, vous vous dites qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont lui demander de détailler son emploi du temps mais ils ont affaire à un homme qui est effondré dans une réelle détré. Aucune contradiction dans ses déclarations. Aucun élément suspect le concernant. Les enquêteurs en sont convaincus. Il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme. Reste une solution pour avancer. Élargir le périmètre de l'enquête de voisinage. Et si quelqu'un dans ce quartier de la gare avait remarqué quelque chose ? Et très vite, il découvre un élément capital. Deux témoins des agents SNCF vont être entendus très rapidement en début d'enquête et vont dire avoir entendu un cri qu'ils qualifient de long et dégressif. On est dans une gare donc le souci de l'heure dans une gare est très important et il y a en face du personnel de la gare une horloge qui permet de déterminer précisément l'heure à laquelle le cri a été poussé, c'est-à-dire 15h30. Ces témoins sont formels. Il s'agissait d'un cri de femme qui paraissait terrorisée. Selon eux, ce cri provenait justement de la maison devant laquelle la voiture de Marie-Thérèse a été retrouvée. en fait, le 1140 avenue de la gare, on se trouve devant une grosse maison qu'on appelle la maison de la gare ou la maison Châtain. On l'appelait ainsi parce que M. Châtain en était le propriétaire. La première partie du bâtiment est constituée par les appartements et M. Châtain habite derrière. C'est un petit peu plus loin dans le chemin qui longe la voie ferrée. Yves Châtain n'a qu'une vingtaine d'années à cette époque. Mais c'est lui qui gère la demi-douzaine de locataires de la maison pour le compte de sa famille, propriétaire du bâtiment. Face au gendarme, Thierry Bonfanti se souvient justement l'avoir croisé sur place ce mercredi 22 mai, c'est-à-dire l'après-midi même où sa femme s'est brutalement volatilisée. Il est allé se garer dans sa cour devant, sur le devant. Il était en construction donc d'un barbecue. Donc il est venu vers ce barbecue et toutes les quelques secondes il jetait un oeil vers moi. Des regards très insistants dans la direction de Thierry Bonfanti, des regards qui l'ont mis mal à l'aise à tel point d'ailleurs qu'il s'est dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille. Un comportement qui n'a pourtant rien d'étonnant. Ici, Yves Chattin a la réputation d'un homme solitaire et ombre à jeu. Mais pour les gendarmes, c'est peut-être là quand même qu'il faut chercher. D'autant qu'en consultant ses antécédents, ils vont aller de surprise en surprise. Il est déjà connu de la justice et de la gendarmerie pour des affaires de violence. Il a eu une affaire donc en 1979, il était alors mineur. Il agresse une première fois une femme en début d'année. Cette dame le reconnaît, va voir ses parents, il se fait sermonner. Et six mois après, il vient la frapper à coups de bâton, lui occasionnant dix points de suture. Autre découverte, le casier judiciaire d'Yves Chattin fait mention d'une autre affaire qui remonte à 1985, soit à peine un an avant la disparition de Marie-Thérèse. Il poursuit en voiture un autre véhicule dans lequel se trouve une femme et il finit par obliger cette femme à s'arrêter. Coup d'appel de phare, de dépassement, etc. Et il lui indique qu'il avait une roue qui a l'air d'être mal fixée. Et là, il va se précipiter dessus et il va tenter de l'étrangler. Il va être d'ailleurs poursuivi et jugé pour cela. Il va être condamné à une peine d'amende et à huit mois de prison avec sursis. Deux violentes agressions, l'une commise à l'âge de 14 ans et l'autre à 20 ans. Il n'en faut pas davantage aux gendarmes pour faire de lui un suspect très sérieux. Alors, qui est vraiment Yves Chattin ? Aurait-il quelque chose à voir avec cette disparition ? Pour le savoir, nous avons retrouvé sa fille unique qui souhaite conserver l'anonymat et que nous appellerons Justine. Son père, dit-elle, a grandi à Ponchara dans une famille très unie. Une famille avec trois enfants, donc c'est le petit dernier. Malheureusement, mon grand-père est décédé quand mon papa était assez jeune. Donc, ça, c'est un fait marquant dans la vie de ces trois enfants. C'était réellement le pilier de cette famille. Donc, quand il décède, forcément, ça chambouit tout le monde et monsieur Chattin énormément. Ce sera peut-être d'ailleurs plus tout à fait le même jeune garçon après la perte de son père. En grandissant, Yves devient un homme plutôt imposant qui, en dehors des membres de sa famille, compte très peu de relations. mon père est quelqu'un d'assez costaud. C'est un trait de famille et bien charpenté, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un de très sympathique, un peu bourru parce qu'on est des montagnes et effectivement, gros caractère, mais la gentillesse et le cœur sur la main. D'ailleurs, depuis ses ennuis judiciaires passés, Yves Chattin semble s'être calmé. Yves Chattin a fait son service militaire dans un régiment d'infanterie parachutiste où il est sorti avec un grade de sous-officier. C'est une période importante de sa vie. Je sais que c'est un domaine dans lequel il ne sait plus. Finalement, après avoir rencontré sa future épouse, il quitte l'armée pour devenir ouvrier dans la métallurgie. pour les gendarmes, un profil qui n'a rien d'inquiétant. Yves Chattin est pourtant placé en garde à vue. Aurait-il quelque chose à leur cacher ? Il trouve toujours réponse à tout. Il ne se démonte pas. Il dit qu'il a perçu la voiture de Marie-Thérèse Bonfanti garée devant chez lui mais qu'il ne l'a pas vue elle et qu'il n'a rien de spécial à dire. Au bout de quelques heures, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'éléments tangibles, matériels pour accrocher Yves Chattin dans cette affaire. et ils ont mis fin à sa garde à vue avant la durée légale parce qu'ils voulaient garder éventuellement quelques petites heures de garde à vue au cas où il faudrait le réinterroger. Pour autant, deux semaines après la disparition, Yves Chattin n'est pas rayé de la liste des suspects. Reste que les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Plus les jours passent et plus l'espoir de retrouver la jeune femme vivante s'aménise. Alors que l'enquête piétine, plusieurs mois s'écoulent dans la vallée du Grésivaudan. Parmi les proches de Marie-Thérèse, cette attente vire peu à peu au supplice. C'est un calvaire qu'on vit parce que jour et nuit, on y pense et on ne sait pas comment... On se sent impuissant. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'elle est encore vivante ? Et ça, pendant les premiers mois, vous l'avez dans la tête sans cesse. Et vous vous dites où je vais la chercher ? Où on va chercher ? Où on va trouver ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une famille toute entière en quête de vérité mais qui malheureusement va de déception en déception. En 1987, après un peu plus d'un an de recherche, l'enquête est dans une impasse. Il n'y a pas d'élément matériel qui permette à la justice de mettre en examen un individu en particulier sur lequel on aurait des soupçons graves et concordants. Voilà, donc l'instruction s'est terminée par un non-lieu. Le juge d'instruction a estimé qu'en l'état des investigations qui ont été menées et avec les moyens du bord, eh bien, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. faute d'éléments nouveaux, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti se voit tout simplement classée. Une décision vécue par sa famille comme une véritable trahison. On se dit, ben, elle est où la justice ? Nous, on fait confiance à la justice et là, eh bien, non. Non, débrouillez-vous. Ma mère s'était battue avec acharnement et voir que la justice n'avait pas écouté sa douleur, en quelque sorte, ses appels au secours, ça a été comme un coup de massue sur la nuque, quoi. Même souffrance pour ces deux jeunes enfants, Flavien et Erika, qui doivent, mois après mois, apprendre à grandir avec cette absence, avec ce vide qui s'éternise. On nous a toujours dit la vérité, donc comme quoi, ben, on cherche maman, on sait toujours pas où elle est. Au fur et à mesure des années, ben, on se pose plein de questions, il faut se construire avec ça. Il y a plein de choses qui vous rentrent dans la tête, qui vous essayez de comprendre pourquoi du comment, pourquoi nous. Les enfants aussi, parce que c'est surtout eux qui ont peut-être le plus souffert encore et c'était là, en fait, le plus gros de l'injustice. Plusieurs années s'écoulent avec toutes ces questions qui restent sans réponse. Pourquoi cette jeune mère de famille a-t-elle disparu ainsi ? Sa famille saura-t-elle un jour ce qu'il s'est passé ? Printemps 1991. Voilà 5 ans déjà que ses proches attendent toujours la vérité lorsque la municipalité de Ponchara prend une décision pour le moins inattendue. On apprend que la mairie a racheté, a préempté cette maison et qu'elle va être rasée pour y construire des commerces. La famille est absolument anéantie parce qu'elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison, qu'il y a peut-être des preuves qui sont toujours là et qu'on n'a pas encore exploitées. Alors, quel secret pourrait bien dissimuler la maison de la gare ? La dernière chance de savoir la vérité est-elle en train d'échapper à la famille Bonfanti ? Nous, notre point d'ancrage c'est cette maison. Comment on allait encore réussir à trouver quelque chose après ça ? Ce projet de destruction fait du bruit dans la vallée. La presse locale s'emmêle. Les Bonfanti se retrouvent alors sur le devant de la Seine et c'est là qu'une mère de famille les contacte. Marie-Ange, la fille de cette femme, a elle aussi disparu mystérieusement tout près de la gare. Une histoire qui remonte à mai 1985, soit un an avant la disparition de Marie-Thérèse. Marie-Ange Biou, c'est une jeune femme de 19 ans qui habite Ponchara. Une jeune femme qui est décrite un petit peu comme assez fragile psychologiquement mais qui essaie de s'en sortir dans la vie et qui a trouvé un boulot à Chambéry. Elle doit partir sur Chambéry à son travail. Elle part en retard, elle n'a pas son train. La jeune Marie-Ange Biou a raté son train à Ponchara. Elle décide donc de se rendre à Chambéry par ses propres moyens afin de rejoindre son lieu de travail. Elle prend l'option du stop et elle va être vue pour la dernière fois faisant du stop sur le pont de la gâche à Ponchara. Cette jeune femme, alors qu'elle fait du stop, va disparaître, volatilisée également. Donc sa mère va se battre pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa fille. Pour elle, sa fille n'a pas fugué. Elle a forcément été enlevée par quelqu'un qui l'a prise en stop. Une disparition de jeune femme un an pile avant celle de Marie-Thérèse Bonfanti. Et si ces deux histoires avaient un lien entre elles ? La mère de Marie-Ange veut en avoir le cœur net. Elle a recherché notre numéro de téléphone et elle nous a appelés. Effectivement, je l'ai eue au bout du fil et c'était une maman qui était soulagée de ne plus être toute seule dans son combat. Et ensemble, elles ont mené leur enquête pour retrouver leur enfant. janvier 1992, les mamans de Marie-Thérèse et de Marie-Ange sont en première ligne. Des années de combat pour se retrouver là toutes les deux impuissantes face aux pelleteuses qui s'apprêtent à détruire la maison de la gare. Il y avait mes parents, il y avait ma soeur Sylvie, il y avait Thierry aussi, mon beau-frère, et il y avait également ma maman de Marie-Ange Billot. Les deux familles ont beau remuer ciel et terre, l'édifice sera bel et bien rasé. Et lorsque la maison a été détruite, les gendarmes étaient présents puisque les familles étaient là et le trouble à l'ordre public pouvait être évident. Nous sommes tout enlevés, tout enlevés parce que nous, on ne peut plus dire c'est là que ma fille est disparue. Nos gosses sont enterrés là ! Il faut des fouilles minutieuses ! La maison est quasiment détruite et alors qu'elle proteste devant les ruines, les familles remarquent une dalle située dans l'arrière-cour de l'immeuble. On s'est demandé ce que c'était que cette dalle. Et donc, avec le bulldozer, ils l'ont retirée. Et c'est là qu'il a été découvert des ossements. Des ossements que la mère de Marie-Ange Billot prend soin de récupérer un par un. Janine en est certaine, ces fragments d'os appartiennent à sa fille, Marie-Ange, disparue il y a 6 ans, jamais retrouvée, enquête classée. J'attends que quand même les services officiels s'occupent de ces pièces. Ils nous disent d'abord si ce sont des ossements humains officiellement. Il y aura quand même donc une analyse de fait sur ces ossements. C'est comme ça qu'on apprendra que ce sont des ossements d'animaux et que du coup, aucun élément supplémentaire ne sera apporté pour l'enquête avec cette découverte. Pour les familles de Marie-Ange et de Marie-Thérèse, c'est encore la douche froide. Après la destruction de la maison, saura-t-on un jour la vérité sur ces deux mystérieuses disparitions ? Pour autant, et malgré le non-lieu prononcé par la justice, leurs proches ne baissent pas les bras. Notamment, la mère de Marie-Thérèse Bonfanti. Elle va payer sur ses fonds propres des détectives privés. Elle va participer à des émissions comme Témoins numéro 1 avec Jacques Pradel pour essayer de susciter des témoignages, des gens qui se rappelleraient de quelque chose, qui pourraient relancer l'enquête. Et puis, avec ses proches, elle va aller régulièrement à la gendarmerie pour essayer de savoir s'il y a du nouveau, si les gendarmes ont découvert des choses. Quand on était en vacances avec mamie et papy, de temps en temps, on allait à la gendarmerie, je m'en rappelle. On était tout petits pourtant. Et demander s'il y avait des nouveautés ou quoi que ce soit, si l'enquête, entre guillemets, l'enquête, elle avançait. C'est vrai que, la mamie, elle tenait tête à pas mal de monde et elle a beaucoup, beaucoup heureux dans ce sens-là. Aucune piste à l'horizon, pas de corps, tandis que les années défilent inexorablement, Marie-Thérèse laisse derrière elle deux enfants à jamais traumatisés et un mari inconsolable. On se dit, c'est fichu, elle est morte, elle est morte, mais on ne sait pas où. Il faut quand même avancer, il faut quand même se construire. Et la vie, elle continue, quoi qu'il arrive. Tu te fais voler ta jeunesse, quoi, tu as ton enfance. Tu ne connais pas le son d'une voix, tu ne connais pas une odeur maternelle. Papa, il avait une commode où il y avait encore toutes ses affaires dedans. Il y avait encore le fameux sac. Je le prenais avec moi de temps en temps. Moi, ces 36 ans, je les ai vécues en prison. J'ai vécu ça vraiment d'une façon très injuste. sans éléments nouveaux, l'enquête ne peut être réouverte. Alors, en désespoir de cause, Eugène, le frère de Marie-Thérèse, se penche lui-même sur les rapports d'investigation, car lui et les siens en sont persuadés, le nom du coupable se trouve forcément dans le dossier. On a repris le dossier à zéro avec un œil neuf en essayant de comprendre où il y a des contradictions, tout ce qui n'a pas été mis en avant à l'époque, où le corps pourrait être. la famille a repris toutes les pièces de procédure et a fait ce qu'on appelle une analyse criminologique du dossier. Pour essayer d'avancer, la famille fait appel à l'association Assistance à la recherche des personnes disparues, une structure qui mobilise d'anciens officiers de police judiciaire. parmi eux, Philippe Folté, ex-commissaire du 36 qui est des Orfèvres à Paris. Dans ce dossier-là, on a rassuré simplement la famille sur les chances que le dossier puisse être réouvert. Il faut reconnaître que le travail par la famille a été fait de manière très pointue. On aurait pu même considérer que c'était un travail de professionnel qui va me convaincre, nous convaincre de porter le dossier à la connaissance du parquet. Une initiative de la dernière chance qui va finir par porter ses fruits. Printemps 2020. Voilà 34 ans que l'on est sans nouvelles de Marie-Thérèse Bonfanti. Éric Vaillant vient d'être nommé procureur de la République de Grenoble. Et c'est là que toute l'affaire bascule enfin. Je reçois dans mon bureau un mémoire qui nous demande de réouvrir une enquête sur cette affaire. de disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. Les arguments qui figurent dans ce mémoire nous paraissent suffisamment sérieux. Mais ce que nous prenons particulièrement au sérieux, en réalité, c'est la demande de la famille et la souffrance de la famille, 36 ans après les faits. Alors que la famille n'avait plus grand espoir, c'est un véritable coup de théâtre. Convaincu par ces arguments, le procureur de Grenoble décide de relancer le dossier Bonfanti. Enfin, un brin d'espoir renaissait. On s'est dit « Ah, quelqu'un s'intéresse enfin à la disparition de Marie. Et peut-être qu'on peut avancer, peut-être qu'on pourra trouver quelque chose. » Et à ce moment-là, on s'est dit « On n'est pas tout seul. » Je me dis « Ben, c'est chouette. » Et en même temps, ça me fait peur. Peur parce que est-ce que ça va refaire comme il y a 36 ans, ouvrir des portes pour qu'elles se referment. Le procureur décide de confier cette réouverture d'enquête à une toute nouvelle unité de gendarmerie. Elle vient d'être mise en place au sein de la section de recherche de Grenoble. Comme il y a beaucoup d'affaires de cold case en Isère, la section de recherche de la gendarmerie a créé, et c'est unique en France à ce moment-là, un pôle de cold case donc avec trois gendarmes dédiés. Le principe, c'est de revenir sur des affaires qui n'ont pas été élucidées pour essayer avec les nouveaux moyens d'investigation, les nouvelles techniques d'investigation de pouvoir élucider ces affaires. Les gendarmes se basent aussi sur le mémoire très complet rédigé par la famille. Pour les proches de Marie-Thérèse Bonfanti, il y a une certitude. Le suspect se trouve forcément parmi les anciens habitants du 1140 avenue de la gare. On a une période de 20 minutes dans lesquelles il s'est passé quelque chose et tous les témoins sont là. Et qui est-ce que nous avons comme profil intéressant de ce point de vue-là Yves Châtain ? Et c'est là que les gendarmes ont refait un travail titanesque pour reconstituer les versions qui avaient été données par Yves Châtain à l'époque et pour vérifier leur pertinence. Yves Châtain 21 ans au moment des faits a maintenant dépassé la cinquantaine. Malgré ces deux agressions de femmes alors qu'il était plus jeune l'homme mènerait une vie discrète et sans histoire. L'entourage d'Yves Châtain est plutôt dithyrambique je dirais à son propos. Sa fille la première le décrit comme un père présent aimant qui s'est toujours bien occupé d'elle. Quand on le peut on partage des bons moments même si j'ai pas grandi à ses côtés au quotidien c'est une relation simple simple mais on se ressemble énormément. Après la destruction de sa maison en 1992 Yves Châtain devient chauffeur routier. Il quitte la ville de Ponchara destination la montagne dans un lieu perdu du département voisin. Il va s'installer dans ce qu'on appelle la vallée des huiles en Savoie c'est un petit village de Chartreuse qui s'appelle La Table. Sa maison c'est une sorte de petit chalet qui est un petit peu en dehors du bourg 300-400 habitants quelque chose comme ça donc très calme c'est vraiment l'image qu'on peut se donner d'un petit village de montagne. Isolé dans sa maison des Alpes Yves Châtain ne le sait pas encore mais son existence est sur le point de basculer. 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti les gendarmes frappent de nouveau à sa porte passée la surprise il ne tente à aucun moment de se soustraire à son interpellation. Il est placé en garde à vue le 8 mai 2022 comme il restait quelques heures de garde à vue quand il avait été interrogé en 86 donc ils vont tabler là-dessus. C'est une garde à vue qui reprend en réalité puisqu'il a déjà été entendu pendant 13 heures en 1986 et on va avoir deux journées pendant lesquelles il est entendu par les enquêteurs. Les techniques d'interrogatoire n'ont plus rien à voir avec celles des années 80. Face à Yves Châtain plusieurs enquêteurs se relaient en reprenant un par un tous les éléments du dossier. Et après plusieurs heures d'interrogatoire très serrées l'ancien militaire finit par craquer. Et avec ces nouvelles méthodes d'enquête avec ces nouvelles méthodes d'interrogatoire ils sont parvenus à obtenir les aveux d'Yves Châtain. Et voici ce que le suspect leur raconte. En ce 22 mai 1986 il est 15h25 lorsque Marie-Thérèse Bonfanti se garde devant sa maison pour y livrer ses journaux. Or il s'avère que sa voiture bloque la voie d'accès à son domicile. Ulcéré Châtain se dirige alors vers la mère de famille. Il y a eu une petite altercation verbale à ce moment-là et il explique que Marie-Thérèse Bonfanti est revenue le voir pour lui demander de s'excuser de son mauvais comportement au moment de cette altercation. Il n'a pas supporté cette remise en question il indique l'avoir pris par le coup et l'avoir étranglé. Presque quatre décennies après le crime les enquêteurs n'en espéraient pas tant. Ils doivent maintenant informer les proches de la victime de cet incroyable rebondissement. Eux qui depuis 36 ans n'avaient pas l'ombre d'une réponse à toutes leurs questions. Un soulagement incroyable. Je vous dis physiquement c'est que j'étais debout là et j'ai l'impression que j'avais un poids qui me dessaisissait. Physiquement je l'ai vécu comme ça. On n'y croit pas. On se dit c'est un film on se moque de nous on se dit mais c'était tellement évident pour nous déjà. Pourquoi tout ce temps perdu ? C'est pas forcément évident de voir votre mamie toujours en train de pleurer sa fille et votre père pareil toujours en train de chercher sa femme. Pour les membres de la famille de Marie-Thérèse il n'y avait quasiment plus aucun espoir de connaître la vérité. Reste que le mobile avancé par Jatin cette voiture mal garée leur paraît terriblement déroulée. c'est pas de sa faute on l'a agressée ma soeur a voulu des excuses ma soeur l'a agressée et du coup il a vu rouge alors en connaissant Marie qui est une jeune femme enjouée qui ne cherche pas du tout les histoires. Tout va être fait dans ses déclarations bien évidemment pour minimiser l'importance de son acte il essaye de se placer en situation au moins de personnes qui agissent quelque part en légitime défense. La nouvelle provoque aussi une déflagration dans la famille d'Yves Châtain. Lorsque son père est mis en examen et incarcéré pour meurtre le choc est terrible pour sa fille Justine. Franchement c'est le coup de tonnerre pour tout le monde. Ça lui correspond pas c'est pas possible mais il y a quelque chose qui va pas. On n'a pas voulu l'entendre effectivement pas le croire. Il aurait pu passer le reste de sa vie comme ça rien dire mais à ce moment là il va faire le choix de tout dire aux enquêteurs pour soulager sa conscience. Pendant 36 ans il a vécu avec ce poids ce secret en lui et il a eu besoin il a senti que c'était nécessaire à ce moment là de dire la vérité de pouvoir apporter des éléments de réponse aux enquêteurs et à la famille de la victime. En cet automne 2022 il y a encore une priorité pour la gendarmerie localiser le corps de Marie-Thérèse Bonfanti. En garde à vue Yves Chattin a désigné un endroit près de Ponchara où le cadavre pourrait se trouver. Et donc cette jeune femme est décédée et il a paniqué qu'est-ce que je vais faire du corps et il l'aurait mis dans sa voiture pour ensuite la déposer à la buissière à quelques kilomètres de Ponchara. C'est au cours de cette troisième semaine de recherche que l'on retrouve un crâne. et ce crâne humain on l'a appris tout récemment et bien celui de Marie-Thérèse Bonfanti. Pour les deux enfants de Marie-Thérèse Erika et Fabien c'est l'issue tant redoutée. Après toutes ces années sans savoir ils peuvent regarder enfin en face la terrible vérité. Un soulagement parce que on va pouvoir faire des obsèques. l'enterrer dignement l'a récupérée en quelque sorte. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il retrouve plus que ça mais c'est déjà pas mal. Au moins on le sait on sait où il l'avait laissé lâchement. Un épilogue qui relance inévitablement toutes les spéculations sur l'autre disparu du quartier de la gare en 1985 Marie-Ange Billou 19 ans et si ces deux affaires avaient un lien entre elles. Quand on est la famille Billou et qu'on voit que 36 ans après l'affaire Bonfanti a pu être élucidée ça redonne espoir à cette famille à cette maman à ces soeurs qui n'ont jamais elles aussi lâché l'affaire. La famille veut connaître la vérité elle veut qu'on fasse pour Marie-Ange exactement ce qui a été fait pour Marie-Thérèse Bonfanti on veut que les gendarmes reprennent l'enquête à zéro qu'on vérifie le parcours d'Yves Châtel. Au lendemain des révélations dans le volet Bonfanti une nouvelle information judiciaire contre X est ouverte objectif faire toute la lumière sur la disparition de Marie-Ange Biou Au centre de toutes les interrogations il y a bien évidemment cet homme Yves Châtain Reste que la justice ne dispose d'aucune preuve ni d'aucun élément matériel à son encontre Le fait de commettre un crime aussi dramatique qu'il soit ne fait pas de l'auteur de ce crime un tueur en série de manière automatique alors dans le cas d'Yves Châtain aujourd'hui il est mis en examen pour aucune autre affaire Il n'a pas été ni entendu ni mis en examen pour d'autres faits si ce n'est ceux à l'encontre de Madame Bonfanti Pour incriminer quelqu'un il faut avoir des éléments tangibles pour pouvoir le faire Aujourd'hui ce n'est pas le cas pour Monsieur Châtain Même certitude du côté de Justine la fille d'Yves Châtain Passé le choc de ses aveux dans l'affaire Bonfanti elle est convaincue que son père n'a pas commis d'autres crimes Quand je regarde mon père droit dans les yeux il n'a pas cherché à me mentir sur ce fait là mais tout de suite ça a été la panique quand il j'ai parlé entre guillemets du reste en disant mais on t'accuse de beaucoup de choses et là enfin son visage non c'est impossible voilà pour le procureur de la république de Grenoble Eric Vaillant il y a quand même un impératif continuer à passer au crible le parcours et la vie d'Yves Châtain nous nous posons un certain nombre de questions il y a des enquêtes qui sont rouvertes ou qui vont l'être sur d'autres faits mais pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour se prononcer en ce sens on peut avoir des doutes alors on a des doutes mais ces doutes il faut les lever avec la justice et avec lui peut-être qu'il nous dira il nous donnera des éléments peut-être qu'il nous en donnera pas dernier épisode dans le volet Bonfanti début 2023 Yves Châtain réclame l'annulation de sa mise en examen pour cause de prescription la famille de Marie-Thérèse retient son souffle selon les deux avocates de l'accusé l'effet serait trop ancien pour être jugé seule la cour de cassation pourra trancher alors que le feuilleton judiciaire n'est pas terminé il est quelqu'un au sein de cette famille qui n'en connaîtra jamais l'issue c'est la mère de Marie-Thérèse disparue en 2017 elle qui avait pourtant été pendant tant d'années à la pointe de ce combat pour la vérité j'ai une pensée pour maman et c'est vrai maman tu avais raison tu vois maman on y arrive tu vois tous ensemble on a repris le flambeau et ton intuition était bonne parce qu'elle savait que Marie était morte en ce qui me concerne en ce qui me concerne j'étais quand même bien affecté par tout ça donc ma belle-mère a pris des choses en main et c'est une mère qui a perdu sa fille et donc elle l'a cherché elle l'a cherché maman n'a pas baissé les bras elle a toujours avancé essayé de connaître la vérité elle ne lâche rien et on s'est dit qu'on ne pouvait pas abandonner l'affaire comme ça son travail sera vain Direction maintenant les Etats-Unis pour un triple meurtre qui a laissé la petite ville de Las Cruces en état de choc le désert de la mort c'est tout de suite dans Chroniques Criminelles Les gens viennent de partout pour s'installer ici comme elle gagne Gilles Gilles était Canadien-Français elle était allemande il était impulsif il aimait s'amuser un vrai casse-cou elle était posée intellectuelle ils allaient bien ensemble ils vivaient ici depuis pas mal d'années service des urgences nous n'arrivons pas à les avoir ni sur leur portable ni sur leur fixe nous sommes très inquiets on a dû défoncer la porte on est tout de suite tombé sur le corps de Madame Delisle face contre terre et de l'autre côté du comptoir j'ai découvert Monsieur Delisle il y avait un autre corps nous n'avions jamais eu à faire un triple meurtre perpétré simultanément au même endroit tout le monde était sous le choc il ne manquait rien rien n'avait été volé ce n'était pas un cambriolage nous avons trouvé sur place des douilles de 9 mm mais pas l'arme du crime nous n'avions aucune piste on ne savait pas où était l'assassin il y avait un tueur parmi nous la personne qui avait fait ça devait les haïr profondément dans toute ma carrière je n'avais jamais vu ça tout commence à Las Cruces une bourgade tranquille du Nouveau-Mexique située à environ 80 km de la frontière mexicaine au bord du désert de Chihuahua c'est comme une petite ville avec la mentalité d'une petite ville les gens se connaissent savent où aller s'entraident c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre c'est là que sont installés Elga, d'origine allemande et son mari-gilles un franco-canadien ils vivaient ici depuis pas mal d'années dans les Rassaf Hills c'est un quartier très huppé situé à flanc de colline avec une vue magnifique sur la vallée et sur les monts organes nous les avions rencontrés à l'occasion d'une balade à pied nous sommes devenus amis très proches il était impulsif il aimait s'amuser un vrai casse-cou elle était posée intellectuelle ils allaient bien ensemble ils avaient tous les deux un doctorat en langue étrangère mais Gilles avait décidé de passer à autre chose il s'était lancé dans la promotion immobilière s'était associé avec Peter White et c'était devenu son métier parfaitement intégré Gilles et Elga Delisle coulent des jours heureux à la spousses jusqu'à ce 15 avril 2010 où tout bascule ce matin là ils avaient un rendez-vous important mais pour une raison inconnue ils ne s'y présentent pas on a reçu un appel du bureau du shérif de Donan Elga et Gilles ne s'étaient pas présentés à une audience du tribunal pour une affaire concernant leur entreprise leur avocat s'inquiétait car l'affaire durait depuis longtemps et il n'avait jamais manqué une seule audience service des urgences je suis avocat dans la région nous avions un rendez-vous ce matin devant le tribunal auquel mon client avait l'intention d'assister nous n'arrivons pas à les avoir ni sur leur portable ni sur leur fixe nous sommes très inquiets il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas là ça fait une heure qu'on les attend et on n'arrive pas à les joindre ok ce qu'on peut faire c'est envoyer quelqu'un chez eux voir s'ils sont là merci beaucoup je vous en prie pour répondre aux inquiétudes de leur avocat des agents se rendent immédiatement chez eux c'est là qu'ils font une terrible découverte c'est en haut d'une colline au bout d'un long chemin caillouteux juste à côté de la porte d'entrée il y a une grande fenêtre elle donne sur un balcon où tout était apparemment en ordre rien ne bougeait dans la maison personne ne répondait les portes et les fenêtres étaient toutes fermées on a dû défoncer la porte on est tout de suite tombé sur le corps de madame de Lyle face contre terre et de l'autre côté du comptoir j'ai découvert monsieur de Lyle Gilles avait reçu plusieurs balles aux jambes et à la tête ils ont d'abord pensé à un meurtre suicide entre mari et femme mais en fouillant le reste du domicile la police va faire une autre découverte terrible au fond du long couloir qui traverse la maison il y a la salle de bain et c'est à cet endroit que les enquêteurs tombent sur un troisième corps la troisième victime s'était enfuie vers le fond de la maison mais il n'y avait pas d'issue l'homme avait reçu une balle dans la tête et était resté figé sur place un sac de commission dans les bras ça a dû être terrible pour lui de se sentir piégé sans pouvoir rien faire tout le monde était sous le choc nous n'avions jamais eu affaire à un triple meurtre perpétré simultanément au même endroit le troisième corps était celui de leur ami Peter Weiss Peter était associé avec monsieur De Lyle il vivait en Californie du Sud avec sa femme un mari et une femme plus monsieur Weiss riche, âgé un profil inhabituel de victimes on aurait pu s'attendre à ce que la maison soit sans dessus si elle avait été cambriolée par un professionnel elle aurait été en désordre or il ne manquait rien Elga avait toujours son sac à main son portefeuille était dedans rien n'avait été volé ce n'était pas un cambriolage c'était horrible la personne qui avait fait ça devait aller haïr profondément les enquêteurs passent la maison au peigne fin pour trouver des indices qui les mettraient sur une première piste l'assassin était parti avec leur voiture nous avons trouvé sur place des douilles de 9 mm mais pas l'arme du crime nous avons également relevé sur la messagerie plusieurs appels qui avaient dû se produire à peu près au même moment que les meurtres nous avons essayé d'identifier leurs auteurs mais l'opérateur téléphonique n'a pas été très coopératif nous avons cherché une autre piste la voiture les nombreux appels les douilles malgré ces premiers éléments les policiers ont peu de pistes jusqu'à ce qu'ils tombent sur un message vocal très inquiétant adressé à Gilles écoute-moi bien tu peux leur dire que je vais les appeler j'ai été patient avec toi et ton petit égo tes coups de gueule tu te les gardes pour les autres mais si tu te pointes chez moi je pourrais bien te foutre une balle dans ton putain de crâne l'auteur de ce message était une relation d'affaires de Peter et de Gilles un certain Gino Ferry et nous avons appris que Gino Ferry avait emprunté de l'argent à monsieur Delisle et que Peter était également partie prenante ils avaient investi dans l'immobilier dans la région ils avaient beaucoup d'argent et ils voulaient que leurs investissements leur rapportent ils lui avaient prêté plus de 800 000 dollars nous avons appris que la gestion de Gino avait été plus que douteuse qu'il s'était mis en faillite de manière frauduleuse Elga et Gilles avaient eu un mal fou à protéger leurs intérêts face à ces malversations l'avocat qui les représentait avait appelé pour dire qu'ils ne s'étaient pas présentés à l'audience audience qui était censée régler cette affaire une fois pour toutes et mettre un terme à leur relation en faveur de Peter et de Gilles et au détriment de Gino le juge devait ce jour-là le déclarer en faillite et saisir ses actifs nous tenions une piste sérieuse tous les éléments objectifs désignaient Gino l'ancienne associée des victimes aurait-il quelque chose à voir avec ce triple meurtre pour le savoir les enquêteurs se penchent sur la vie de cet homme au profil un peu troublant et nous avons également découvert que Gino Ferry avait une personnalité particulière il portait un colis en or il essayait de se faire passer pour un dur style faites gaffe je suis de la mafia il faisait comme s'il avait beaucoup d'argent mais c'était l'argent de sa mère et celui des gens qui l'arnaquaient après avoir discuté avec les gens qu'il fréquentait on a compris qu'il se la jouait qu'il essayait de se faire passer pour le gros dur qu'il n'était pas même la sonnerie de son portable c'était le générique de la série Les Sopranos il se présentait comme ça il se la jouait il se faisait un film Gino détestait Gino car Gino était toujours en travers de sa route le shérif adjoint a appelé Gino pour lui dire qu'il avait quelques questions à lui poser il s'est présenté au poste il avait l'air aussi surpris que tout le monde en gros il a dit je ne pouvais pas le saquer mais je n'étais pas là c'est pas moi je peux prouver où j'étais j'ai dit reçu j'étais à El Paso si je peux vous aider il n'était pas là il était à El Paso au Texas avec sa petite amie il nous a donné son emploi du temps ce qu'il faisait avec qui on a examiné son portable et on a pu confirmer qu'il était bien passé par une station service d'El Paso Gino avait un alibi donc ce n'était pas lui sans aucun doute Gino qui avait tout du coupable parfait a en réalité un alibi en béton qui le place hors de tout soupçon les enquêteurs doivent donc s'orienter vers une autre piste l'enquête était au point mort on a donc repris les choses à zéro on s'est mis à interroger le voisinage pour voir si quelqu'un avait repéré quelque chose et tenté de reconstituer le puzzle dix jours après le crime les enquêteurs s'aperçoivent qu'un élément crucial était en réalité sous leurs yeux nous avons retrouvé le véhicule volé en face du bureau du shérif il était en bon état pas d'empreintes digitales elles avaient été effacées les caméras de surveillance situées face à la rue par laquelle le véhicule était arrivé étaient hors service c'était comme si on avait voulu se moquer de la police il a donc fallu qu'on reprenne tout depuis le début nous voulions interroger tous les gens qui avaient été en contact avec les Deliles on s'est intéressé aux proches pour voir s'il n'y avait pas de tension entre eux mais leurs enfants ne vivaient pas dans la région et il n'y avait pas de contentieux dans la famille du côté des proches de Gilles et Elga aucune piste crédible ne se dégage c'est retour à la case départ pour les enquêteurs les mois passent et rien n'avance jusqu'au jour où un étrange courrier relance toute l'affaire ça faisait presque un an aucun résultat rien toutefois Barbara la veuve de Peter avait envoyé un courrier au Sun News le journal local pour faire part de son exaspération face à l'inaction de la police les enquêteurs s'interrogent Barbara West savait que tout était mis en oeuvre pour arrêter l'assassin alors pourquoi donc a-t-elle éprouvé le besoin d'alerter les médias après la publication de cette lettre nous avons reçu un message anonyme accusant Barbara d'être derrière le triple meurtre cette source affirmait que Peter et elle ne s'entendaient plus nous voulions parler avec elle mais elle avait disparu on lui a laissé des messages mais impossible de la contacter mais il fallait absolument qu'on l'interroge de nouveau pour voir si elle avait vraiment des problèmes de couple avec Peter si elle avait eu connaissance de certaines transactions si elle était bénéficiaire d'une assurance vie etc j'ai donc lancé un avis de recherche tout le monde était sous le choc après de multiples tentatives pour entrer en contact avec Barbara celle-ci accepte enfin d'être interrogée en présence de son avocat elle a coopéré et elle a fait une déposition Barbara explique à la police qu'elle était chez elle à San Diego le jour du crime son alibi est confirmé par plusieurs témoins mais dans ce cas pourquoi avoir disparu alors que la police cherchait à l'interroger la veuve fait alors une révélation inattendue aux enquêteurs elle affirme avoir reçu des menaces au téléphone et s'être cachée car elle craignait pour sa vie effrayée elle est persuadée que l'assassin de son mari en a aussi après elle après cet interrogatoire nous avons pu exclure toute participation de Barbara dans cette affaire désormais les agents se concentrent sur l'auteur de ces menaces téléphoniques et ils font le rapprochement avec des coups de téléphone passé le jour du crime Lorsque les enquêteurs avaient examiné le domicile des Delayals ils avaient remarqué que trois appels passés le 14 avril 2010 s'affichaient sur l'écran de leurs répondeurs ils sont finalement parvenus à localiser l'endroit d'où avaient été passés les appels or ils avaient tous été passés depuis une cabine publique près d'une supérette ce qui semblait bizarre parce que même à l'époque en 2010 on ne se servait plus beaucoup des téléphones publics la supérette en question se trouvait à 3 km du domicile des Delayals sur la route qu'on emprunte pour aller chez eux les supérettes ont des caméras de surveillance on a récupéré les images avant qu'elles ne soient effacées à peu près à l'heure où les appels ont été passés on voit une voiture s'arrêter et deux individus en descendre pour aller téléphoner la qualité des images de la caméra de surveillance est médiocre et il est difficile d'établir les faits avec certitude mais nous avons pu déterminer que la voiture était un modèle similaire à celui que possédait Gino Ferri l'individu correspond à la description de Gino les enquêteurs sont stupéfaits leur première piste était-elle en réalité la bonne pour en être sûr ils décident d'examiner de plus près l'alibi de Gino Ferri M. Ferri avait affirmé se trouver dans un centre commercial d'El Paso mais il y avait des inconnus dans son emploi du temps en fait il aurait très bien pu être à la Scrocess au moment où les meurtres avaient été commis mais on n'arrête pas quelqu'un pour des trous dans son agenda les policiers refusent d'abandonner persuadés d'être sur une piste sérieuse et c'est en exploitant les images de surveillance fournies par la supérette qu'ils trouvent peu à peu des réponses à leurs questions un peu plus tard une autre voiture se gare à côté du téléphone on voit un homme se servir du téléphone public entrer dans le magasin ressortir et de nouveau se servir du téléphone on ne voit pas vraiment ses traits parce qu'il porte une casquette mais l'heure pour ces deux appels figurant sur la vidéo correspond bien à l'heure des appels reçus au domicile des victimes il appelle le domicile des Delisle on a tout de suite fait le rapprochement Gino passe un coup de fil puis ce type arrive et se sert du même téléphone on voit bien qu'il est impliqué mais à quel niveau on sait à quoi il ressemble on connaît le modèle de sa voiture mais on ne sait pas qui c'est pour tenter d'identifier ce mystérieux complice la police se penche sur l'entourage de Gino et on a fini par se rendre compte qu'il appelle très fréquemment un ami à lui un certain Ricky Huckabee Ricky Huckabee était un ami de Gino une sorte d'homme à tout faire bricoleur un peu mécanicien Gino lui trouvait des petits boulots il aidait sa famille il faisait parfois des petits boulots pour Gino nous avons ensuite établi un lien entre Ricky Huckabee et le magasin où Gino s'était servi du portable on s'est donc intéressé à lui et on a découvert qu'il avait un casier judiciaire qu'il avait été condamné on a obtenu un mandat de perquisition de son domicile j'étais à la recherche d'un polo à rayures rouges et bleues Huckabee avait été vu avec ce polo le jour du crime et je l'ai trouvé et il était en possession d'une arme alors qu'il avait un casier immédiatement le complice présumé de Gino est placé en garde à vue interrogé l'homme commence par nier mais très vite il finit par craquer il a parlé à la police mais il avait peur de dire tout ce qu'il savait vous allez pouvoir nous expliquer votre rôle dans cette affaire aucun je n'ai aucun rôle aucun aucun rôle vous essayez de m'appliquer dans un truc où j'ai rien à voir les appels ont été enregistrés on vous voit sur la vidéo exactement au même moment les images de surveillance comportent toutes des time codes on vous voit confronté aux images vidéo il admet qu'il est au courant de certaines choses ça s'est gâté entre Gino et monsieur Gilles ils s'accusaient mutuellement de malversation de vouloir voler l'autre que pensez-vous de Gino je pense que c'est quelqu'un de très dangereux à l'issue d'un long interrogatoire nous m'avons fait comprendre qu'il devait nous aider vous êtes prêt à collaborer avec nous parce que Gino vous a parlé à de nombreuses reprises de cette affaire oui et vous êtes prêt à collaborer avec nous pour nous aider à punir un crime les enquêteurs sont désormais convaincus de tenir leur coupable Gino Ferry l'apprenti mafieux mais pour le confondre ils ont besoin de preuves concrètes alors ils proposent un marché à Ricky Ricky Okubi a accepté d'enregistrer ces conversations avec Gino vous mettez cet appareil dans votre poche et on ne verra probablement rien ok de toute façon j'ai toujours des lunettes il ne remarquera rien ça devrait marcher Ricky Okubi prenait régulièrement son petit déjeuner avec Gino le soir il se retrouvait pour boire quelques bières Gino se sentait de plus en plus à l'aise on lui avait dit d'essayer de le faire parler sans chercher à lui faire dire des choses spécifiques Gino parlait par allusion il savait comment faire comprendre les choses sans vraiment les dire ils avaient qu'à me respecter ouais ils m'ont mis dans cette situation j'étais pas comme ça il y a 7 ou 8 mois ok je suis censé supporter toutes leurs conneries sans rien dire et bah merde payez moi bordel d'une façon ou d'une autre au fur et à mesure de leur conversation Ricky va réussir à le piéger il m'a avoué qu'il avait commis le triple meurtre et il est content qu'il soit mort que les gens pensent que c'est lui ça lui plaît il est comme ça il aime que les gens aient peur de lui il a demandé à Gino est-ce que tu referais vraiment ça si c'était à refaire il a dit qu'il avait aimé ça que ça lui avait plu que ça avait été facile et très agréable Gino a répondu qu'il était prêt à le refaire que ses c***** l'avaient bien mérité et qu'il aurait juste aimé qu'il souffre davantage avec ses aveux les taux se resserrent autour de Gino mais cela n'est pas encore suffisant pour l'arrêter la police doit faire vite car le suspect pourrait leur filer entre les doigts dans une affaire aussi sérieuse que celle-ci il faut des preuves irréfutables il fallait retrouver l'arme du crime de son côté il devenait de plus en plus paranoïaque il a confié à Ricky qu'il pensait que quelqu'un balançait des infos sur lui et que quelle que soit cette personne il aurait sa peau on était inquiets on se demandait comment il pouvait être au courant on a découvert que Gino avait en outre une maison au Mexique qu'il y allait de temps en temps et qu'il avait des liens avec le cartel finalement ce n'était pas que du vent on a réalisé que Gino Ferry était vraiment un type dangereux qu'il fallait l'avoir à l'oeil des policiers sont donc allés chez lui ont repéré sa voiture garée devant son domicile et ont mis dessous une balise GPS qui donnait en permanence sa position le jour même en rentrant au bureau du shérif on s'est rendu compte que Gino Ferry était garé dans la rue juste en face de nos locaux il nous surveillait on a commencé à s'inquiéter pour notre propre sécurité et celle de nos proches Gino semble avoir compris qu'il est dans le collimateur des policiers et il prend de plus en plus d'assurance ce qui n'est pas pour rassurer Ricky même s'il est incarcéré personne ne sera en sécurité si vous croyez le contraire vous vous trompez il fallait trouver un moyen de mettre Gino derrière les barreaux Ricky en avait désormais une trouille bleue il était prêt à collaborer à 100% pour le faire enfermer il nous a dit qu'il savait où nous pouvions trouver des preuves matérielles permettant d'arrêter Gino il louait des box de stockage où il entreposait des biens appartenant à Peter et Gilles et à leur société pour trouver des preuves solides de son implication dans le triple meurtre les policiers procèdent à une perquisition de ces box de stockage il y avait 5 box de stockage je n'en croyais pas à mes yeux nous avons trouvé plus de 500 animaux exotiques empaillés des lions des tigres des animaux entiers des ours des cerfs des élans des rhinocéros ainsi qu'une centaine d'armes à feu dans toute ma carrière je n'avais jamais vu ça mais l'arme du crime ne figurait pas dans cet arsenal tous ces objets représentaient un montant d'environ 1 million 400 000 dollars même s'ils n'ont pas trouvé de preuves directes pour le lier au meurtre les policiers ont maintenant assez d'éléments pour mettre Gino derrière les barreaux ils peuvent le coincer pour vente illégale d'objets et détention d'armes j'ai tout de suite appelé le procureur qui m'a donné le feu vert pour l'arrêter il y avait suffisamment d'éléments j'étais extrêmement nerveuse extrêmement inquiète et là on reçoit un appel nous disant qu'il est en train de filer il était en route vers El Paso et on avait peur qu'il passe au Mexique et qu'il nous échappe je roule à 150 kilomètres heure en direction d'El Paso parce que je sais que c'est là qu'il va plusieurs équipes se sont lancées à sa poursuite il faut vraiment qu'on l'attrape on l'a suivi à la trace dans El Paso on est intervenu au moment où il sortait de son véhicule on savait que Gino était armé très dangereux mais on a réussi à le neutraliser au moment où il sortait de sa voiture on l'a mis derrière les barreaux pour Russell mais ce n'était pas fini avant de pouvoir le faire inculper et juger pour meurtre nous devons être certains que notre dossier est solide mais une fois Gino en prison Ricky Okubi s'est mis à tout raconter rassuré par l'arrestation de Gino son complice se met enfin à table et détaille aux enquêteurs le déroulement de cette terrible soirée il a vidé son sac il nous a dit que Gino l'avait appelé pour lui demander de venir le chercher parce qu'il voulait aller parler à Gilles et Ricky l'a conduit chez celui-ci Gino Ferré avait les clés il a donc pu entrer dans la maison il n'y avait personne Ricky est ensuite parti est allé jusqu'à la supérette et a passé deux appels à destination de la maison Ricky nous a dit qu'il était allé dans un parc où Gino lui avait dit de l'attendre il a vu arriver Gino au volant de la voiture de Gilles de Lail Gino n'a pas dit un mot il ne lui a pas dit ce qu'il avait fait il est allé aux toilettes avec son sac et en est ressorti après s'être changé et sans le sac il a regardé Ricky il lui a dit je viens de faire une p**** il n'a pas compris ce qu'il voulait dire mais plus tard il a commencé à se demander si l'arme n'était pas là-bas il y a sans doute laissé et elle y est sans doute toujours nous avons envoyé des enquêteurs vérifier les toilettes de ce parc sur les bords du Rio Grande par principe nous y sommes retournés un an après c'était ridicule personne n'y croyait et pourtant le pistolet était bien là dans la cuvette au fond de l'eau il était là au fond des toilettes j'ai eu l'honneur de descendre l'aimant qui a permis de le remonter l'aimant à charge le plus immonde de toute ma carrière vous imaginez cette arme avait passé un an dans les toilettes elle était rouillée et couverte de cochonneries 15 jours plus tard le labo a appelé pour dire que c'était l'arme du crime on était tous soulagés on était aux anges nous tenions notre preuve matérielle on avait trois victimes tuées par balles et là on tenait enfin la dernière pièce du puzzle on le tenait après la découverte de l'arme du crime Gino est officiellement inculpé de trois homicides volontaires nous avions l'arme et les cartouches correspondantes et on avait le témoignage à charge de Ricky on le tenait trois ans après le triple meurtre le procès de Gino Ferry s'ouvre à la Scrocess lorsque l'audience débute la tension est à son comble et toutes les forces de l'ordre de la ville sont mobilisées car les policiers soupçonnent la présence de cartels pour venger Gino ambiance tendue extrêmement tendue pendant le procès nous avons déjoué un complot visant à tuer Ricky Huckabee et impliquant un membre connu du cartel il y avait des policiers en civil dans la salle du tribunal des caméras de surveillance à l'extérieur il y avait des tireurs d'élite Ricky Huckabee portait un gilet pare-balles on ne voulait pas prendre de risques Ricky a témoigné contre Gino je pense franchement qu'il avait le sentiment que Gino avait mis un contrat sur sa tête et qu'il finirait par l'avoir mais il a témoigné et il a expliqué de quoi Gino était capable après plusieurs jours d'audience Gino est reconnu coupable de trois homicides volontaires avec préméditation il est condamné à la prison à perpétuité Ricky Huckabee bénéficie d'une immunité judiciaire suite à sa collaboration avec la police à la lecture du verdict Gino Ferry reste impassible il n'a montré aucun remords il s'en fichait je suis vraiment triste pour les victimes qui ont dû le côtoyer de leur vivant avant de connaître une fin tragique ça ne fera jamais disparaître la douleur mais j'espère qu'au moins ça permettra de faire le deuil en sachant que justice a été faite à la fin de fin de fin de fin